Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à la maison des aînés Hoshalaga Maisonneuve et au Chic Resto Pop que nous avons tenu une série de rencontres avec des gens âgés de 66 à 90 ans. Ils ont parlé de leur enfance, de leur famille, de leurs amours, de leur travail. Grandement impressionnés par leur vitalité et leur joie de vivre, j'ai pensé vous les présenter. Après quelques années à la campagne, auprès de ses enfants et de ses petits-enfants, Mme Lessage est revenue vivre à Montréal à la maison des aînés. Elle est bienheureuse car elle a retrouvé ses amis et ses activités préférées. Le Bain-Maison-Neuve fut construit sur le boulevard Morgan dans le cadre d'une campagne pour la promotion de l'hygiène et de la propreté. À cette époque, la majorité des maisons ne comptaient ni louches ni baignoires. C'est dans ce bel édifice que Gisèle joue au crib tous les vendredis. Gagner est sa plus grande joie. Gagner est sa plus grande joie. Gagner est sa plus grande joie. Ça fait 11 ans que je patine à pote à roulette et puis 10 ans à glace. Vous patinez pas avant ça? Je patinais à 4 roues, mais à l'intérieur. Là, j'ai fait 18 ans de couture physique, entre ça, parce que j'arrête plus de poutiner. Quelle heure vous aviez déjà, non? Au mois de mars, j'ai eu, au mois de mars. Je fais celui-là, tout m'en va d'avant, je reviens sur moi-même, puis je fais le rabais, le raculons, comme ça. C'est parti ! Oh, wow ! Eh, yé ! Eh, comment c'est vieillir ? Bon, t'as pas content ? Merci beaucoup ! Ok, parfait ! Bien, ils viennent... les gens viennent manger, à un moment donné, on se parle, après, après avoir... on s'assoit ensemble, on jage, on part. Puis ils développent des amitiés, des relations saines, je trouve. Le fait de faire du bénévolat aussi, ça m'amène... ça me donne le sentiment que je suis utile à quelque chose, je pense que... ça me fait du bien. Samedi, soir à Saint-Dilon, il y avait pas grand-chose à faire, on a dit, on fait une danse, on va danser chez Bibi. On s'est trouvé un violon, un salon des partenaires, et puis la soirée commence, c'est à 7h30. On s'est entrapé. Oui. Il est entrapé. Le but du projet, en fait, des petits maux doux, c'est une idée qui est issue d'une intervenante du centre Hochelaga Maisonneuve et de Tétraubille, qui a décidé de mettre en place un projet pour la persévérance scolaire. Donc, on a décidé de jumeler un groupe d'aînés avec un groupe d'élèves pour qu'ils puissent écrire des lettres pendant toute l'année. Alors, qu'ils puissent ensemble persévérer et puis s'encourager parce qu'on sait très bien que quand on raccroche à l'école, on a besoin d'encouragement, de persévérance et de savoir qu'on est apprécié, qu'on est aimé. Ça nous donne un coup de pouce et ça nous donne surtout l'énergie pour continuer. C'est merveilleux, merveilleux pour nous autres et pour les jeunes. Ça fait une rencontre, le changement de la vie qu'on a vécue. Cherchez tout le monde, il faut chercher votre mamie et papy. Thomas! Oh! C'est merveilleux! C'est merveilleux! C'est merveilleux! Le petit… C'est merveilleux! C'est merveilleux. Le petit… Le petit… C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Là, la première lettre, là, j'ai dit « je te contrerai pas toute ma vie parce que ça va prendre des tablettes, beaucoup. Je vais t'en compter rien qu'un petit bout. » Là, j'y avais dit, à ton âge, je travaillais dans la couture, dans les chemises d'hommes, puis j'ai payé trois cents et demi, la douzaine pour poser des poches, puis faire le petit rabat dessus. Tu peux leur compter tout et rien, tes joies, tes peines, ils ne sont pas là pour te juger, ils sont vraiment là pour t'écouter, puis pour t'aider dans tout ce que tu vas entreprendre, puis c'est ce que j'ai aimé. Ils n'ont que de la motivation pour toi, ils veulent te motiver, ils sont vraiment contents que tu leur écrives en même temps. Tu sais, c'est pas toujours facile, tu sais, ils me disent « Ah bon, les vieux, ça va être des personnes tranquilles, puis tout ça, pas du tout, je les ai vraiment aimés, ils sont vraiment sur le party, on a fait des activités, puis tout ça, puis c'était vraiment plaisant, c'était vraiment... ils sont énergiques, puis ils sont prêts à avoir du fun. Ah oui, oui, vas-y, vas-y, est-ce que tu as le poil ou quoi? Puis les moudous, bien, ça m'a donné la chance d'avoir du monde. Puis c'est tous des gens qui ont, dans nos âges et même plus, là, puis ça nous fait sortir, puis c'est pas trop d'occupation, là. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé ça, moi. On dirait que j'ai quasiment plus de contact avec ces jeunes-là qu'on vient de rencontrer qu'avec nos propres petits-enfants. Bien, ils sont tous loin, ils sont tous loin. Fait qu'on... quand ils viennent, peut-être une fois par année, que je les vois, on se rencontre toujours deux fois par année, toute la famille. Mais avec ces gens-là, bien là, ça a été le fun. Tout l'hiver, moi, là, il y a pas une fois, je l'ai manqué, puis j'y tenais mon petit rendez-vous des Maudou, j'aimais bien ça. Très important, ça. Les jeunes sont l'avenir de notre société. Donc éclaire notre ciel comme un chaud rayon de soleil, c'est la jeunesse qui réconforte et rend plus gui, nos cœurs aigris ou fatigués, c'est la jeunesse Quand l'avenir nous semble noir, qui nous redonne un peu d'espoir, c'est la jeunesse Aider les autres, aider les jeunes surtout. Tout le long de ma vie, ça a été les jeunes, les jeunes, les jeunes. Moi, ça a été un plaisir pour moi de venir travailler au Blu-Vert parce que je trouvais que c'était une organisation pour aider les jeunes à se trouver du travail. Quand on a fondé ça avec Guy, puis Patrice Rodriguez, on pensait jamais que ça viendrait si gros que ça. Mon but principal, c'est de venir voir les jeunes, d'arriver avec mon sourire, puis souvent, leur donner des conseils, puis vivre le Blu-Vert. Là, le Blu-Vert, c'est plutôt pour mon métier, mais dans les autres, je vois des fois au PEC, P-E-C, c'est le pavillon éducatif culturel. Ça, je vais jouer au CRIB, là, le vendredi. Prêt? 29. 31. 31 pour 2. Ah non, pour 5. Voyons, carré, oui. Ben, ton 3. Wow! Ben, wow! Ben, moi, t'as dit... Au moment, au moment, on peut pas. Au moment, on peut pas. Oui, c'est à moi. Bon, j'attends de... Ah, putain. Ce qui fait que quoi, c'est 60 et 10? Non, 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 prends pas de photos. Elle se cogne, elle se cogne, elle se cogne. Est-ce qu'un double? Non, un double, c'est 60. Ben, oui, ben, presque. Presque, oui. Presque un double. Je veux ça, les autres. Vous êtes pas, vous êtes pas, pas. Ah, ah, ah! Je joue avec... En essayant de tout faire pour gagner. Mais sans tricher. Parce qu'il faut pas tricher, c'est pas beau. Alors, le premier tour, un bingo régulier pour 15 $. M. Guy Biron est le calleur officiel des bingos du Marti, qui se déroule au Centre Asta, dans une des salles du Bain Maisonneur, et ce, depuis plus de 15 ans. M. Guy Biron, un bingo régulier pour 15 $. Et 18 $. Et 18. Un, un bingo. Et 17 $. Le premier tour, un bingo régulier pour 15 $. Moi, je suis comme lui, j'ai un cibre pour me détendre. Parce qu'ils n'aiment pas le bingo. Le bingo! C'est dans la cuisine de leur appartement dans la rue Sainte-Catherine que Réjeanne et Guy Biron préparent la soupe aux légumes, le rôti de porc frais ainsi que les gâteaux pour les participants au bingo du mardi. Bien, on serre au break, là. On serre le café, les affaires-là, les chips, l'alcool. Bien, moi, j'aime l'ambiance d'ici, j'aime les gens qui viennent. Je les connais un peu, presque toutes. Alors, je viens faire une rencontre aussi, puis sortir de la maison. C'est surtout ça. Bien, pour ne pas masser le bingo, la danse, la valse, la grand valse. Bien, ils viennent chercher l'attention, ils viennent aussi discuter avec d'autres. S'ils ont un problème, ils viennent nous voir, puis ils nous en parlent. On règle pas mal d'affaires. Ça, c'est pas grand-chose, mais des fois, parler à quelqu'un, ça remonte le moral. À quelques pas du bingo, la grande place du marché Maisonneuve, jadis occupée par les marchands, est maintenant envahie par des gens de tous âges qui viennent participer aux activités du Centre culturel et sportif de l'Est. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, je vais faire le tour de l'île dimanche le 7 juin. Moi, je vais là avec mon frère. Tous les ans, je vais là avec mon frère qui est de 3 ans à mon nom. Ah, c'est mon 9e jour que je fais. En 75e, ça fait un 6e, 15e, 15e. Oui, c'est ça, 15e. Il n'y a aucune lumière de circulation à respecter, aucun arrêt obligatoire. La rue nous appartient aujourd'hui. Il est bas, c'est en marchand qu'on s'éloigne de son médecin. Il y a 5 ans, j'étais dans une chaise roulante électrique. Ça ne pouvait plus marcher. À cause de l'usure des genoux, ces choses-là, des jambes. Puis je me suis fait opérer. J'ai eu une dose mortelle de morphine. Ça vous a l'adapté? Non, justement, je suis mort quelques minutes. Puis ils m'ont ressuscité. Ça fait que pour moi, le bon Dieu doit avoir dit, « Ah, tu n'as pas assez fait, quoi, là. Ils ont besoin de toi encore en bas. » Ça fait qu'ils m'ont choqué électrique, puis mon cœur est reparti à rebâtre. Moi, ils ne me posent pas de questions. Puis je me suis dit, « Merci, mon Dieu. » Puis je continue à répondre du bonheur. « C'est vous, la nuit, le jour, et pour toujours. Vous êtes tout, vous êtes tout pour moi. » Le secret, c'est la prière. C'est la spiritualité, plutôt. Parce que je ne suis pas toujours en prière. Mais c'est une vie. Je ne vous ai pas dit que j'avais une petite chapelle dans ma maison. Oui. C'est très important. C'est comme les enfants m'ont donné toutes sortes d'objets pieux. Je me suis dit, « Je vais faire un genre de chapelle avec ça. » Puis les enfants aiment ça. Puis je prie pour eux. Ils ont chacun, les enfants, ils ont leur sainte. Puis ils savent quelle heure. Puis mes petits-enfants. Puis mes amis. Puis ils arrivent des belles choses. Parce que la prière, c'est ce qu'il y a de plus fort au monde. C'est ça, Pâques. C'est vrai. Tu as raison, ma femme. C'est mieux de m'approuver. Parce que mon mari, quand c'est un petit problème, il dit, « Ma femme, allume le lampion. » « Ah oui, oui. » « La confiance. » « Ça va bien. » « Ah oui. » « Bien oui. » « C'est sûr. » C'est en suivant les traces de la bienheureuse Émilie Gamelin que les sœurs de la Providence poursuivent leur mission. La priorité, c'est la prière. Alors nous avons nos temps de prière personnels puis nos temps de prière en commun. Puis ensuite de ça, bien, nous avons tout un ministère. Puis celles, il y a quelques-unes qui sont torgées. On a une qui va avoir 97 ans bientôt. Mais elle aussi, elle s'occupe à des petites choses. Toutes, on s'occupe de petits services. C'est ça qui nous empêche de vieillir. Autrefois, je pense qu'on allait à domicile. On allait ailleurs. On allait dans des groupes. On avait des groupes. Mais aujourd'hui, c'est les groupes qui viennent à nous. Là, comme j'ai trois jours de bazar, je pense que je n'irai pas tous les trois jours. Ce serait plus sage que j'y aille une journée puis une autre journée, je ferais un congé puis l'autre journée, j'irai. C'est accepter ça. On ne peut pas faire tout ce qu'on faisait avant. On devient plus réaliste. Puis c'est bon d'être réaliste, de ne pas rêver trop. Il faut avoir des rêves encore parce qu'on a encore des mauvaises rêves. mais pas trop rêver en couleur. Admettre qu'on ne peut plus aimer, on fait autre chose. Il y a des désavantages, c'est certain. On perd nos cheveux, on perd nos dents, on perd notre mémoire. On a de la misère avec ça. Mais il y a tellement d'autres compensations. On ne voit plus la vie comme avant. La vie nous apparaît dans son réalisme, je dis, son réalisme vrai, il y a la vraie vie. Puis moi, je rêve. Je rêve de partage, je rêve d'amitié, d'amour, de liberté, de tout ce qu'un être humain, finalement, cherche tout au long de sa vie. Et puis j'ai le privilège et l'occasion fréquente de pouvoir l'exprimer en le chantant. Alors j'ai chanté, je chante en église, j'ai chanté en hôpitaux, j'ai chanté. Et parfois je fais chanter sans nécessairement faire du chantage. Mais j'aime aussi amener des gens à chanter. Ton arrière, l'arrière grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière, grand-mère, on a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère, on a eu tout, moi, c'était suffisant. Puis ta mère, on voulait pas, toi, t'étais un accident. Il y avait des rencontres assez souvent, puis c'était les familles ensemble. Ma soeur et moi, on allait chanter au micro quand il y avait des fêtes. Il y avait de la danse. On aimait ça. Ma soeur et moi, il y allait. Oui. Oui, oui. Oui, oui. C'est la chanson de notre amour. Une chanson italienne. Une romance d'amour. Une romance d'amour. C'est une affaire de mon plus beau temps de ma vie. C'est à l'heure de 35 ans, j'étais arrivée dans Chalago Maisonneuve. Parce qu'avant ça, là, puis là, on a connu des amis, puis la famille, c'est une bonne famille que j'ai eue. Je pense que ça a été, là, mon plus beau temps pour Chalago Maisonneuve. Je suis partie de la rue Leclerc près de Sainte-Catherine. Puis je suis rendue ici. Théodore, puis Ontario. Puis là, dans 34 ans, là, c'est tout ce que j'ai. changé de place. À cause, c'était trop petit. Après ça, c'était trop grand. Là, mais rendu ici, je veux vivre et mourir parce que je me vieille. J'aime ça. C'est le fun. Bien, la vie est belle. Réellement, ça n'a pas toujours été beau dans ma vie. Puis j'aurais jamais pensé vivre une vieillesse aussi heureuse que je suis. Tu sais, quand on commence à être vieux, si on s'est nu, nous autres même qui s'arrêtent. Si on dit je ne suis pas capable, on n'est pas capable. Puis quand on force un petit peu, là, on est capable. Puis c'est bien meilleur comme ça. C'est bien plus le fun de moi. qui s'arrêtent. Je vais essayer d'aller là, toute ma vie. Parce que il n'y a rien qui fait du bien comme ça. Je me laisse conduire. C'est une très belle place. Tranquille. C'est parce que ça nous fait penser à la campagne. c'est un lieu pour m'éditer aussi. Tranquille. On se croirait au paradis. Il n'y en avait. C'est comme ça qu'on est heureux. C'est comme ça qu'on est heureux. Faire un sourire quand tout chavire. C'est comme ça qu'on est heureux. Oublier le ciel gris quand il tonne, quand il pleut. C'est comme ça qu'on est heureux. Oh, c'est comme ça qu'on est heureux. À l'occasion de l'Halloween, à tous les ans, la Maison des aînés Horschlaga Maisonneuve accueille les enfants de l'école primaire du quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Halloween Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Halloween Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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